Sacha a 10 ans. Sacha est sourd. Pourtant, dans cette cour de récréation, il joue au football avec des enfants qui entendent, eux, très bien. C'est génial qu'on est avec des entendants. Parce que si on était seulement avec des sourds, on serait tout le temps en train de signer. Moi, là, je suis en train de jouer au foot. Je suis en train de crier. Je ne signe pas, nous dit-il, quand il joue au foot, en tout cas. À d'autres moments, par contre, il parle bien en langue des signes, par exemple avec tous les autres élèves malentendants que nous présente sa maman Delphine. Cette année, je pense qu'il y a 40 inscrits. Aurore, l'institutrice en langue des signes, siffle la fin de la récréation. Ça, c'est un son aigu. Je sais que là, il n'entend pas du tout. Les enfants sourds sont inclus dans des classes ordinaires, dans des classes avec des enfants entendants. Il y a deux institutrices, une qui parle aux enfants entendants et une qui donne les leçons en langue des signes. En classe, Sacha retrouve Madame Aurore, son voisin de banque, Victor. Quand on est loin, par exemple, on mime parfois. Parce que parfois, on ne sait pas très bien la langue des signes, parfaitement comme lui. Et Madame Sana, institutrice depuis 35 ans. Sacha, j'ai dit étudier. Le pourcentage. Qu'est-ce que c'est ça ? L'institutrice montre un cahier. En fait, c'est pour Héloïse. C'est comme Sacha. Elle est malentendante. Elle est malentendante, elle est sourde. La classe compte deux élèves sourds. Ma collègue est bien sûr en priorité pour Sacha et pour Héloïse, mais elle n'est pas là que pour eux deux. Donc elle va vers tout le monde et ça, c'est très très riche, bien évidemment. Une expérience qui lui apporte beaucoup. Je vis dans un climat de beaucoup plus de tolérance. Ainsi qu'aux élèves. Par exemple, il y a une petite fille qui est dans la classe en corset. Ils n'ont pas peur d'être différent des autres parce qu'ils savent bien qu'ils sont accueillis dans la classe avec leurs différences. Parfait. Parfait.